Et salut, bonsoir à tous ! Comment ça va vous les petits potes ? Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait de live. On va passer sur le serveur Discord de la part de Myles. Du coup on va regarder directement le dessin terminé. Ah ouais stylé ! Je peux me donner un conseil que je m'améliore à faire les yeux. En soit vous voulez un conseil pour apprendre à dessiner ? Dessiner. Voilà. À mon avis... Attends, du coup on peut regarder les étapes que tu as fait avant. Genre voilà, croquis. J'ai l'impression que tu as décalqué un dessin d'une autre personne. Mais à mon avis, que tu aies décalqué ou pas, ça change pas ce que je vais te dire. Deux heures pour faire ça, c'est trop long. C'est trop long dans le sens où tu fais un petit crayonné, pouf, tu mets au feutre. Clac, 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 tu coloris. 45 minutes, basta quoi. À mon avis tu devrais faire ça en haut beaucoup plus rapidement. Moi j'aime bien le troisième oeil là. Ça c'est stylé. Allez, design suivant de la part de Aristide. Les petits points là, je suis pas trop fan. Dans le sens où ils sont pas forcément très très bien maîtrisés en bombe de peinture. Donc je sais pas, ça fait des gros aplats, puis des trucs très légers et tout. Je sais pas, c'est bizarre. Ça me parle pas trop. Mais c'est surtout le portrait là. Déjà il est super bien réussi, oui. Mais comme le premier dessin qu'on a vu, il est pas très contrasté. Je sais pas si vous captez. Et il y a cette tâche là, on dirait que c'est pas fait exprès. Dommage. Ça j'aime bien là par contre les espèces de splash. Lui il est un peu moins bien. Mais bon, j'aime bien le mélange de couleurs de rose et de blanc. Je sais pas pourquoi t'as pas fait de mélange de rose et de blanc ici aussi. Mais ce que je voulais dire, c'est que ouais, là il faudrait beaucoup plus de contraste dans les ombres et tout. Et surtout dans les cheveux. Dans les cheveux, il y a rien en fait. Il y a rien qui se passe. C'est dommage. Bref, mini Yoshi. J'ai fait un dessin en 5 minutes, franchement. J'ai fait mieux. Bah en soi, oui. Mais si t'as fait ça en 5 minutes, bah gg quoi. Bon, il y a peut-être un petit peu de proportion du corps humain à revoir. Dans le sens où la tête elle est gigantesque par rapport au corps. Le corps il est un peu trop en V. Dans le sens où même les jambes elles sont petites quoi. Il y a pas de boule. Et la tête elle est décentrée, regarde, si tu traces une ligne là de son corps. Tac, 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 tac. Enfin plus, ouais, par là. Et bah t'arrives pas au milieu de la tête. Elle est pas centrée quoi. N'hésitez pas à faire des putains de lignes de construction dans vos dessins. Tu traces des grands traits au crayon de papier. Tac, tac, tac. Et voilà, et t'as tes lignes de construction. Et au moins ce sera juste. On s'en fout même s'il y a encore vos lignes de construction. Qui s'en fout ? Enfin, moi déjà. Et bref, genre laissez vos lignes de construction, c'est pas grave. Et utilisez aussi surtout des lignes de construction. Et puis après, si jamais vous pouvez les enlever. On a un dessin de la part. Eh Didier, j'ai tenté de retrouver un style. Eh du coup, Didier ? Didier, il a dessiné Miles Morales là. Miles Morales. Je préfère l'autre. Je préfère lui là. Lui, il est mieux contrasté parce que tu vois, on le différencie plus du fond. Après j'avoue, le fond c'est grave le bordel. Faudrait faire en sorte que à des endroits, c'est le bordel. À d'autres endroits, tu vois, un peu moins. Parce que là, c'est le bordel partout. On comprends plus. Par contre, j'aime bien les reflets que t'as fait d'un côté et de l'autre. Après, les yeux jaunes. J'avoue, je pense qu'il a pas trop les yeux jaunes, tu vois. Et c'est surtout... Eh frère, tu lui as fait de ses oreilles. Alors déjà, elles sont asymétriques. T'as remarqué, il y en a une qui est plus haute que l'autre. Encore une fois, Faites des lignes de construction. Un dessin, c'est une architecture. Faites des lignes de construction. Tu verras jamais un architecte qui te fait un plan en mode genre... Non, il va prendre une règle. Il va faire des trucs géométriques et tout. Enfin, c'est scientifique quoi, tu vois. Donc, un visage, vous remarquez qu'il y a des similitudes entre la gauche et la droite. Attends, la gauche. Ouais, c'est ça là, la gauche. Pour vous. Mais pour moi, c'est... Enfin bref. Il y a similitudes entre eux d'un côté et de l'autre. J'arrive plus à parler, ça n'est pas possible. Donc, bah du coup, n'hésitez pas à faire des lignes de construction. Si tu... Cette oreille là, même si j'avoue, les deux oreilles, elles sont gigantesques. Tu lui as fait des oreilles d'éléphant, quoi. C'est incroyable. Bref. Même si cette oreille, elle est bien au bon endroit. Tu vois, genre, elle arrive au-dessus du sourcil. Elle débarque en dessous du nez. Donc, c'est bien. Pas non plus exagéré au-dessus du sourcil. Pas non plus exagéré en dessous du nez. Donc, c'est bien. Pourquoi t'as fait l'autre en l'air, là ? Qu'est-ce qui lui arrive, l'autre ? Regarde. Si tu traces une ligne droite, ici. Hop. T'arrives de l'autre côté du visage. Et tu l'as fait 2 cm au-dessus. Enfin, c'est énorme. Pourquoi t'as pas fait une ligne de construction ? Bam. En plus de ça, c'est sur tablette. Si tu restes appuyé longtemps, je crois que ça te fait un trait droit. Voilà. Trace des lignes. Et fais tes oreilles correctement. Parce que là, on a l'impression, genre... Je sais pas, c'est un extraterrestre, quoi. Avec ses oreilles. C'est vraiment le truc qui me choque de ouf. J'ai fait Luffy au crayon de papier en mode fanart. De la part de Zetrox. Euh, bah, je dirais... Qu'est-ce que c'est que cette photo tu nous a prise ? Non, mais les gars, faites un effort, s'il vous plaît, quand même, dans les dessins. Prenez une bonne photo. Ton dessin, il rentre même pas en entier dans la photo. Je sais pas si t'as remarqué, quand même. Enfin, c'est abusé, ça. J'ai l'impression que vous prenez des photos avec les pieds. Enfin, ça me fume. Ton dessin est trop cool. T'as un matos incroyable, mais je ne sais même pas prendre en photo ton dessin. Enfin, ça me fume, quand même. Et il y a encore la même remarque la dernière fois, c'est... Fais ton dessin plus petit sur la page. Parce que là, encore une fois, il sort de la feuille. Mais il sort, mais genre un tout petit peu. Enfin, c'est ultra moche, ça. C'est trop bien. Ça prouve, du coup, que, comme les autres, tu n'as pas réfléchi ton dessin avant de le faire. Réfléchis ton dessin, c'est-à-dire, fais un croquis avant de la forme de ton dessin. Peut-être que t'as quand même fait un croquis, mais au moment de ton croquis, ton dessin, il sortait de la feuille. Eh bien, recommence ! Gomme et recommence ! Il ne faut pas que votre dessin, il sorte de la feuille. C'est possible, mais il ne faut pas que ce soit involontaire. Et je pense que de le faire sortir un tout petit peu comme ça, je ne pense pas que ce soit volontaire. Sinon, si t'as fait ça volontairement, arrête. Parce que ce n'est pas beau. Et voilà. Sinon, le reste du dessin est cool. Recule un peu plus ton téléphone pour prendre une photo, quoi. C'est impressionnant, ça. HK du 83, j'ai 13 ans et je dessine depuis mes 5 ans et j'adore ça. Ce dessin, je le trouve incroyable, à part les traces de feutre. Alors oui, effectivement, à part les traces de feutre. Et vous voyez, du coup, à 13 ans, il y en a, ils ont un bon niveau. Ce que je te pourrais te conseiller, si tu voudrais éviter les traces de feutre, c'est que tu rajoutes du crayon de couleur à l'intérieur de ton coloriage. De la même couleur que ce que tu veux dessiner. Là, ce serait un espèce de marron clair. Là, un marron foncé. Le jaune et le gris, ça ne se voit pas trop. Et là, surtout le bleu et tout. Vous en pensez quoi de ce dessin, vous ? Trop beau. C'est bien fait. Stylé. C'est beau. J'aime bien les cheveux qui dépassent de la casquette. C'est vrai, j'aime beaucoup. C'est malheureusement ce qui est le plus raté dans le dessin, dans le sens où ça fait une grosse touffe, mais uniforme. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, tu peux délimiter la forme de la touffe. Alors qu'une mèche de cheveux, c'est... Il y a une mèche qui est plus grande, une mèche qui est plus petite. Il y en a une qui retombe parce que la gravité... Enfin bref, voilà. On passe au suivant. Hello Bruno, tu peux m'appeler Noah. J'ai 18 ans et ça fait environ 3-4 ans que je dessine, principalement au digital. On a une dinguerie là. J'apprécie énormément dessiner des dragons. Alors voilà un extrait de mes dessins. J'étais déjà passé sur un de tes lives il y a un peu plus d'un ou deux ans. L'atmosphère de ce dessin est incroyable. C'est vrai qu'il est incroyable. Mais vous voyez au final, quand on a un dessin en horizontal, il rentre beaucoup mieux. Bon après, je suis désolé, là, c'est pas le bord du dessin. Voilà. Il y a encore un petit peu. Ouais, là pareil, il y a... Vas-y, il manque un centimètre. Et de l'autre côté, il manque deux centimètres. Donc c'est pas non plus trop gênant. Et on voit le petit caméléon ici, donc c'est trop bien. Mais par contre, du coup, si vous voulez les voir en entier, ils sont sur Discord. Vous pouvez aller les regarder sur Discord en entier. Moi, il y a un truc que je trouve dommage dans ton dessin, c'est qu'on voit pas assez le caractère. En gros, tu vois, on a du mal à délimiter l'aile par rapport au décor. Après aussi, oui, effectivement, il est là, il se camoufle, tout ça. Mais quelques petites astuces pour pouvoir faire en sorte que ton personnage se fonde moins dans le décor. C'est-à-dire que tu vas choisir des éléments du décor qui vont être flous et des éléments qui ne vont pas l'être. Comme par exemple, là, cette partie-là, là, derrière, elle va être un peu plus floue. Et elle peut être aussi soit plus sombre, soit plus lumineux que le reste de ton dessin. Tu vas mettre aussi un espèce de highlights, donc c'est-à-dire des lumières autour et sur les bords de ton dessin, dans le sens où la lumière du soleil, alors soit tu décides qu'elle vient de ce côté, et du coup, tu le mets là, la lumière, paf. Soit, et moi, je pense que ça serait mieux qu'elle vienne de ce côté, donc là, de l'autre côté, comme ça. Elle vient de là, vous avez compris. Et du coup, là, sur toute cette partie-là, tu l'as déjà un petit peu fait. C'est lumineux, mais ça doit être encore plus lumineux, tu vois, pour essayer de le faire ressortir. Là, par contre, cet arbre, désolé, il est magnifique, incroyable. En vrai, ton dessin est absolument incroyable. La signature, là, par contre, je ne suis pas trop fan. Bon, après, tu me diras, vu la qualité de ton dessin, tu fais bien de mettre une signature pour pas que tu te le fasses réutiliser partout, même si après, il y a des gens, ils vont l'utiliser en cropant ici pour enlever la signature. Marvel Clara, merci d'avoir regardé mon dessin l'autre soir, celui avec toutes les rêves d'art. Ah, yes, je me souviens. Clara a 16 ans, et du coup, elle dessine ce genre de choses. Incroyable. On dirait un vitrail. I am Iron Man, la tour de The Avengers, le logo Avenger. Et c'est toujours très, très chargé, tes dessins, en vrai. Ça rend bien, c'est cool. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a beaucoup de choses à regarder sur ce dessin. Un nouveau dessin... Feutre, on dirait. Dessin de la part de Maylin, qui dit qu'elle est nouvelle, elle a 12 ans, et voilà son dessin avec référence. J'aimerais avoir un avis sincère. Eh ben, c'est de la merde, allez. Non, je déconne. Non, vraiment, ton dessin, il est incroyable, et d'autant plus que tu as 12 ans. C'est super jeune. Ouais, je rappelle, elle a 12 ans, quoi. Non, franchement, trop bien. Tu as même fait un fond pour dire au feutre, ça doit être chiant à faire un fond. Tu as même fait un fond. Les lunettes, les reflets dans les lunettes et tout, trop bien. Alors par contre, les reflets dans les lunettes, ils ne sont pas parallèles. Théoriquement, les lunettes, tu vois, elles sont les deux sur le même plan, tu vois. Elles ne sont pas comme ça. Donc, si elles sont les deux sur le même plan, donc c'est-à-dire parallèles, les reflets devraient être dans le même sens. J'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, je vous invite encore une fois à poster vos dessins sur le serveur Discord dans la description et me rejoindre sur Twitch parce que je n'ai pas pu montrer tous les dessins parce que l'exclusivité pour les Twitchers, quoi. Voilà, il faut être en live tous les mardis de 20h à 22h. On regarde les dessins des abonnés. Encore une fois, je vous l'ai dit, tous les liens sont dans la description. Allez, merci beaucoup à vous. Souscrivez à une très, très bonne soirée. Passez un agréable abonnement à la chaîne. Ciao !